Donc, aujourd'hui, on va essayer de continuer, on en parlait, le déplacement de la cahier à gauche. Alors, la pathogénie, quelle est la condition sine qua non pour qu'une cahier se déplace ? La tonne de la cahier. Mais avant, deux théories pouvaient expliquer le déplacement de la cahier à gauche. Le Faradier Koula, ou bien le Faradier Koula, c'était la théorie mécanique. Pour expliquer le déplacement de la cahier, à chaque fois, on disait que c'était l'utérus, exerce des pressions, la pression, on va dire, une déplaçant, une pression négative, aspiration. Chez le tourillon, il n'y a pas d'utérus. Et comment expliquer alors le déplacement de la cahier chez le tourillon ? Très juste une autre théorie, c'est la théorie métabolique. Et actuellement, la théorie métabolique, c'est la théorie la plus logique, la plus sensée, la plus généralisée, qui est utilisée pour expliquer le déplacement de la cahier à gauche. La théorie métabolique, je trouve, c'est qu'il y a certaines substances d'origine métabolique, on va les voir, qui vont entraîner une atonie de la cahier. La première condition pour qu'une cahier se dépasse. Moi-même, c'est des substances qu'on va retrouver au niveau sanguin, qui sont d'origine métabolique, qui sont d'origine microbienne, qui sont d'origine endotoxynique, et ainsi de suite. Toutes ces substances vont entraîner, le premier facteur susceptible d'entraîner un déplacement de la cahier à gauche, c'est l'atomie de la cahier. Il y a besoin de la cahier. Une fois que la cahier s'installe, qu'est-ce qui va s'installer ? La distension par des bases. Parce qu'il y a des fermentations. Maintenant, c'est au niveau de la cahier, il y a une petite activité fermentaire. D'accord ? Elle n'est pas aussi importante qu'au niveau du rhumain, mais elle existe quand même. Où est-ce qu'il y a une petite activité ? On commence toujours par la pointe du coude gauche. Où est-ce qu'il y a une petite activité ? C'est la pointe de la haute gauche. C'est-à-dire que toute la région doit être auscultée, percutée et subir une situation. Stade 1, stade 2, stade 3. Quand vous êtes-le, on va dire comment il y a une petite activité ? Il y a une petite activité. Alors qu'il y a une petite activité, il y a une petite activité, il n'y a pas de déplacement de la cahier. Non ! On commence toujours par la pointe du coude gauche. Et on termine vers la pointe de la hanche gauche. C'est un dernier nerf de projection du déplacement de la cahier à gauche. Maintenant on va chercher le fameux ping, le fameux ping, le sang métallique. Alors, les causes de l'atomie sont diverses. On commence à dire que c'est les ondes d'oxyde bactériel. Il y a un problème dans le cerveau. C'est quand le pH 5 dure plus de 2 heures. On commence à dire qu'il y a une petite activité. Parmi les maîtres, il y a une bactérie qui vient d'être, c'est dans les 5 ans, 10 ans d'où elle est l'évitational. Alors, c'est une bactérie, c'est une bactérie, elle aime le 5-5 quand il va durer. Quelle est-ce que c'est la bactérie ? Alors, on a expliqué dans notre outil, on a expliqué l'hystamine, la forte concentration sanguine en corsétonique. Donc là, c'est le corps sétonique, il ne se retrouve pas au niveau de la caillette. Ce n'est pas des corps sétoniques intra-huménales. C'est des corps sétoniques qui sont au niveau de la circulation générale. Comment des corps sétoniques, en augmentant au niveau de la circulation générale, provoquent la tonie huménale, l'activité huménale ? Elle n'inhibe pas uniquement l'activité de la caillette, elle inhibe l'activité de tout le public. Remondé, remondé. Je n'ai encore une explication. Puisqu'il y a une implantation des corsétoniques, il n'y a pas d'énergie. Et s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de contraction. Il n'y a pas de contraction. Ça, je vais te répondre. Les risques de déplacement de la caillette vont être observés surtout lors d'acétonymies subcliniques. Parce que qu'il y aura l'acétonymie clinique, qu'elle soit de type 1 ou de type 2, le tableau clinique de la caillette a changé de déplacement de la caillette. Ça veut dire que l'animal va souffrir d'un problème plus grave que le déplacement de la caillette. Les risques de déplacement de la caillette, les phénomènes nerveux, les phénomènes... Donc, ce n'est pas lors d'une acétonymie clinique. Et donc, on revient à la subclinique où je m'en viens. La subclinique. Ça veut dire présence de corps cétonique supérieure à 100 mg par litre, mais sans signe clinique. Elle dit à l'acétonymie subclinique. À l'heure où vous nez ou nez, vous nez, vous nez, vous nez. L'acétonymie subclinique, c'est une quantité de corps cétoniques supravisologiques, mais qui n'atteint pas un taux pour donner des subcliniques. Parmi les signes, parmi les prédispositions d'alatonie de la caillette, c'est les corps cétoniques en subclinique. Ça veut dire que même les corps cétoniques, si elles sont légèrement supérieures à 100 mg par litre, elles peuvent entraîner un taux. Et donc, ce n'est pas la théorie du manque d'énergie. Parce que le manque d'énergie, c'est bon. C'est votre clinique. La subclinique, c'est que c'est des vaches. Il y aura des répercussions par la suite. Donc, cette théorie, on ne peut pas prendre à la voir. Là, il faut revenir vers l'effet direct des corps cétoniques sur le trichier. L'acétonymie, c'est bon, c'est pour la clinique. La subclinique, la subclinique, déjà, elle a des phénomènes d'alatonie de la caille. D'ailleurs, la subclinique de la caille, l'agénie de l'humain, d'alatonie de la caille, c'est de tout ça. C'est pour le niveau. S'il y a beaucoup de corps cétoniques, breux des ongles, s'il y a beaucoup de corps cétoniques, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'acétypoa. S'il y a beaucoup d'acétypoa, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agénie, il y a beaucoup de glycogéonistes, ou beaucoup de néoglycogéonistes. Alors, on va dire que c'est une explication. D'accord ? Ça. Deuxième part, l'éco-génoïde, qui est faible là, madame Doshalera, on ne la cite même pas chez les dominants. La glycogénolyse, d'accord, j'allais à quelle ? Le sort de glycogène, il est libéré dès la parturition et il est utilisé en médecin, d'accord ? C'est la néoglycogénèse. Et la néoglycogénèse, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit faire une écolyse. Une écolyse, où je n'en ai pas. Libération d'agénie, les acides gras, non-hystériques. Une fois, au-delà du froid, les AGM, qu'est-ce qu'elles ont exercé ? Elles vont exercer une action rétro-contrôle négative sur la tonicité du type digestif en vie. Parce qu'elle est, classe, on a besoin des AGM. On a besoin de s'alimenter. Non, on ne va pas s'arrêter. Donc, quand c'est tonique, qu'on en entend, inhibe par effet réflexe toute la tonicité du type digestif. D'accord ? Inhibe par effet réflexe toute la tonicité du type digestif. Les AGM, on a les AGM, on a toutes les substances énergétiques. Tout ce qui est énergétique. D'accord ? C'est comme un exemple. Vous avez faim. L'estomac, c'est un peu sucré. Dans mon université. Il est mort, 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 il est mort. Les coups de maté. Vous allez augmenter votre glycémie. Et en augmentant la glycémie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va inhiber le centre de votre interne. Pour une certaine période. C'est la même chose. Les corps sétoniques vont entraîner automatiquement une inhibition du centre moteur du type digestif. Pour l'animal, ça y est. Un de mes corps sétoniques, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de sa lipose. Et donc parmi les parties du tube digestif, nous avons la glycémie. Et c'est l'atomie de la glycémie. Donc toute augmentation, une forte concentration sanguée en corps sétonique, va entraîner automatiquement une atomie de la glycémie. Ce qui explique la fréquence des déplacements de la caillette lorsqu'on est devant un cas d'acétonimie subclinique. Ça veut dire que si vous trouvez dans un épage, vous allez retrouver une fréquence virale de déplacement de la caillette. Vous allez penser à deux pathologies essentielles. L'acétonimie subclinique et l'hypocalcémie subclinique. Il y a le facteur des dix mois et l'hypocalcémie. Alors il est facile. La caillette est un muscle. Elle a besoin de calcium pour se contracter. En cas de déficit en calcium, mais elle n'a toujours. C'est dans le cas d'hypocalcémie subclinique. Pour plus d'informations, abonnez-vous les vidéos sur l'hypocalcémie. Ok, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'état de ronde. D'accord ? Allez, c'est parce que l'hypocalcémie clinique, est-ce que parmi les taboues cliniques, nous avons un déplacement de la caillette ? Mais quelle est l'hypocalcémie ? L'hypocalcémie est tellement spectaculaire que l'anima ne ramène pas le temps de développer à une plateforme de la caillette. Décubitus, son nervos, son chromatose, les stades 1, 2, 3, 4, etc. D'accord ? Il y a maintenant l'acidose seminal subclinique. Si tu voulais avoir l'acidose seminal subclinique, l'hypocalcémie subclinique, on a déjà arrivé l'acidose subclinique. Et il y a là, l'arstata. L'hypocalcémie est due à quoi ? L'hypocalcémie est due à l'augmentation des HGV. Et les HGV, c'est des acides qui se retrouvent au niveau de la caillette. L'augmentation des HGV, c'est le même effet que la HGV. Et donc, une augmentation des HGV au niveau de la circulation. Mais on a toujours dit l'acidose subclinique. Là, là, c'est un HGV minéral. On a toujours dit l'hypocalcémie. Les HGV, c'est des acides biens volatifs. qui vont se retrouver une grande quantité au niveau rumenal et au niveau de la caillette. On se retrouve au niveau de la caillette, elles vont augmenter l'acidité et donc automatiquement, il y a un effet de délivre. Chepto, ça veut dire d'une mammique, qu'il n'a déplacement de la caillette. L'histamine, lors d'acides d'eau sur rumenal sublégut, l'acide d'eau sur rumenal sublégut, on a deux phénomènes qu'il peut nous expliquer. L'histamine et les ingénieurs. D'accord ? Ne pas avoir les fortes concentrations sanguines à ce qu'on est sublégutique. Ne pas avoir la conversation sublégutique. D'accord ? Tous ces facteurs vont entraîner automatiquement quoi ? Une atonie de la caillette. Et l'atonie de la caillette, qu'est-ce qu'elle va entraîner ? Elle va entraîner systématiquement. La caillette passe sous le rumen, et la caillette se gante et passe totalement à gauche. Normalement, il y a une question qui doit être posée. Allez, il y a une question qui doit être posée. Donc, on s'est contenté toujours du peuple. On s'est contenté toujours du peuple. Est-ce que tu as été éteigné ? On s'est contenté du peuple. Est-ce que tu as été éteigné ? Oui, on s'est contenté du peuple. Oui, on s'est contenté du peuple. Non, il ne doit pas changer. Il y a trop, trop d'informations. Il y a un léger. Il y a des lagunes qu'on est en train de combler. Et le que c'est fait ? C'est normalement des acquis, des acquis. Ce qu'on fait, c'est la pathologie. Tout ce qui est physiologique, tout ce qui est biochimique, tout ce qui est... Normalement, ce sont des acquis. Mais ils ne sont pas des acquis sur la citifoie, les coxytoniques, les ingénieurs. Ça, directement, il y a une personne. C'est une personne qui est désolée qui est bien. Il est doncoupé de nous qui ont réussi à faire un lien d'accord. Il n'est pas un lien d'accord. qu'il y a de la cléique. C'est un lien d'accord, c'est qu'il n'y a pas mal. Alors, Vous êtes devant un cas de déplacement de la cahier à gauche. Vous êtes capables de donner un plan de cofinanciation. Vous êtes capables de donner un plan de cofinanciation. Vous êtes capables de donner un plan de cofinanciation. La prophylaxie n'a jamais été le dessous du vétérinaire. Alors que c'est la mission principale du vétérinaire. Un vétérinaire qui traite, c'est une échelle pour le vétérinaire. Vous êtes en échec. On est désolé. La prophylaxie n'a jamais été le dessous du vétérinaire. Les mammites vont entraîner un problème de déplacement de la cahier. Les mammites et d'autres. Les mammites sont un facteur très important dans le déplacement de la cahier. Les mammites et d'autres. Les mammites et d'autres. La vie est sérieuse, nous avons un bol. Les mammites et un Gilgames. Mes mammites et ses mammites. Les mammites sont écrits sur le vétérinaire. Le vétérinaire de disciplinateur. Il y a une amitié de la chambre. Les mammites et les mammites et les mammites. Une hypokassémie, une asymptomie. Il a dit un diagnostic de déplacement de la carrière, il faut faire une chirurgie. Une semaine après, il y a une autre vache, le déplacement de la carrière. Trois jours après, il y a des erreurs, il y a des déplacements de la carrière. Mais il va se demander. Quand il y a quelqu'un, on n'a pas trouvé. Il y a les deux solutions. Les deux veulent une solution. Il y a une solution. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. On doit prévenir. D'ailleurs, on va voir que le plan de professeur n'est pas. OK ? Alors, la question qui doit être reposée, elle, c'est une question. On a parlé de déplacement. Droite et gauche. Non. Non, non, non. Non, non, non. Je ne peux pas vous poser la question. Non, non, non. Non, non, non. Lors du déplacement de la carrière à gauche, on a parlé que parmi les facteurs qui entraînaient le déplacement de la carrière à gauche, figurait la vacuité du humain. Est-ce que la vacuité du humain peut-elle être rencontrée lors d'une mammite, méprite, affections crudales, etc. Et comment ? Parce de l'affectif. Très bien. Donc, la méprite, la ramite, les affections crudales. Qu'est-ce qu'elles vont donner ? Elles vont donner deux phénomènes essentiels, fièvre et douleur. Les deux, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont automatiquement élever la prise alimentaire. La prise alimentaire, l'animal humain, s'il y a une diminution de la prise alimentaire, il y aura automatiquement une diminution du volume du humain. La diminution du volume du humain, est-ce que c'est une vacuité ? C'est une vacuité. Et le problème, c'est que les deux phénomènes se déroulent en même temps. Émission de la prise alimentaire et l'histamine est en train de faire son travail. On a 15. D'accord ? Est-ce que les trois sont réunis ? Ils sont réunis. D'accord ? Est-ce qu'il faut dire qu'elle est écrite ? Son humain se vit. Non seulement écrite. Si même la prise alimentaire, si elle avait besoin, par exemple, si elle est quotidiennement, qu'elle est écrite, 25 kg de matière sèche. Si elle consomme 10, il y aura une vacuité du humain. Parce que le humain se distingue avec la quantité d'aliments. Plus la quantité d'aliments trône, plus il se distingue. Elle a dit qu'il est écrite. On le prépare. On le prépare. Tarissement. C'est la période de transition. D'accord ? Donc, s'il y a une baisse de la quantité de matière sèche ingérée, automatiquement le volume du humain va se réduire. Et en se réduisant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va laisser l'espace entre le humain et la paroi. Il va laisser l'eau. Il est accueilli. Il est accueilli. Il est accueilli. Deuxième. L'histamine. L'hôp d'une saate. L'histamine, il va concerner tout le tube digestif. C'est le même phénomène qui va être observé au niveau humainal. Même le humain, en suivant l'action de l'histamine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va inhiber les récepteurs au niveau des paroles. Et donc, un humain qui est attendre, c'est un humain qui est distendu et qui va être automatiquement réduit de son volume. Avec éventuellement une diminution de la prise alimentaire. C'est-à-dire que l'animal qui chauffe le humain terreau en atomique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va automatiquement s'arrêter de s'alimenter. Parce que le humain ne travaille pas. Il va aller chez les idoles. Il ne peut pas. D'accord ? Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y avoir une vacuité du humain suite à l'action de l'histamine. L'écorce étonique, la même chose. Puisque ça va intéresser tout le tractus digestif. L'hypocalcémie, quelle est l'homité ? Le humain est un muscle. Il n'y a pas de calcium. Il n'y a pas de contraction. S'il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de prise alimentaire. S'il n'y a pas de prise alimentaire, le humain va être vide. Et donc, la vacuité va jouer dans un roi de vacuité. L'acide aux ruminations vécues, la présence d'AGB au-delà de 30% va inhibir les moteurs, les phénomènes moteurs du humain. Que ce soit primaire ou sous-delà. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une diminution, voire arrêt de la prise alimentaire. Le humain va subir une vacuité. Donc, selon l'importance des déplacements, on distingue les différents stades. Donc, stade 1, stade 2, stade 3. Et c'est pour cette raison qu'à Kayet, nous devons la pointe du coude gauche vers la pointe du coude, la pointe de la hanche gauche. Au-delà de la troisième côte. Là, Kayet Haja, il reste une côte même. Vous arrivez un bonjour vétérinaire. Vous détectez un ping stade 2. C'est-à-dire que vous allez avoir un ping entre la huitième et la dixième côte. Non. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est une suspicion. Généralement, la première suspicion, grave, on a peur. Peut-être que j'ai temps. Attendons demain. White and C. Vous donnez un stimulateur gastrique, calme humaine, sueur vitaminette, sueur, etc. D'accord ? Vous revenez demain. Mais quand je le ping, au stolo, très bien, ça a marché. J'ai réussi. Ce n'était pas un déplacement de calme. Mais l'animal, il est en train de toujours présenter des signes de déplacement de calme. L'éleveur vous appelle deux jours après. Vous avez fait un système de calme, vous en avez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait un système de calme. J'ai une séramme, une vitamine, une corticoïdes, etc. C'est un système de calme. Vous avez fait une bonne idée. Vous avez fait un système de calme, vous avez fait 3. Comment résoudre les problèmes ? Et comment on peut l'expliquer ? ce qu'on appelle une kayette baladeuse. C'est le phénomène de kayette baladeuse. Ça veut dire une fleur, elle se dit sop, te plave ou ta houkha. Une fleur ou ta houkha. Une fleur ou ta houkha. Le chiffre gagné. Alors, la kayette baladeuse, l'explication Taha Oshnoumiya. Lorsqu'on est devant un cas de déplacement de cahier à gauche, il y a une hypomotivité de la cahier. L'atomie n'est pas totale jusqu'à un certain instant. Lors d'un déplacement de cahier à gauche, est-ce que le pylore n'est pas comprimé ? Et donc il peut laisser passer du liquide, il peut laisser passer des aliments, mais ce n'est pas à la même fréquence que physiologiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une cahier de baladeuse. C'est une cahier. Après deux ou trois jours, il y a une vidange, mais à une allure très très lente. Mais il y a quand même une vidange. D'accord ? Il y a quand même une vidange. Donc vous faites très attention. Si vous trouvez un ping au jour J, jour J plus 2 ou la plus 3 et vous ne trouvez, vous ne dites jamais que le problème est réglé. D'accord ? On va dire qu'on est devant un cas de cahier baladeuse. Un cas de cahier baladeuse. C'est très important. Ok ? C'est un cas de cahier baladeuse. Mettre à gauche. Lorsque vous trouvez un ping au niveau, le coude gauche, le coude droit, la poêche de la hanche gauche, c'est un cas de cahier baladeuse. Mettre à gauche. C'est un cas de cahier baladeuse. C'est un cas de cahier baladeuse. C'est des manipulations qui ne donnent pas des résultats spectaculaires qui ont la chirurgie. Qui ont le cas de cahier baladeuse. Qui ont le cas de cahier baladeuse. D'accord ? A droite. A droite. A droite. M'aménore de rouler. A droite. A droite. A droite. A droite. Ou que pour moi vous ne vous remetterez pas. C'est à dire agravé la progression. Je te le carrerais. C'est un cas de cahier basculaire. Le rouleau je dis 100%. Une technique déplatanteuse. Donc en cas de déplacement à droite, jamais ne vous le montrez à gauche. À gauche. OK ? Là c'est ce qu'on appelle la cahier baladeuse. Alors. Alors, quelles sont les conséquences métaboliques d'un vestige, d'un dépassement d'un caillette à gauche ? Les conséquences métaboliques, ça veut dire, je maintiens les conséquences métaboliques. Maintenant, si on veut, par exemple, faire des examens parapliques, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau sanguin ? Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau sanguin ? Alors, première conséquence, c'est l'accumulation du corps cytonique sanguin. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Une chose. Quel effet ? Il faut dire que le déplacement est une conséquence de l'acétonie. Il faut dire que c'est une conséquence. Alors, ils se sont basés sur trois. Acétonie, corps cétonique, corps cétonique, déplacement de la caillette. Ça veut dire qu'avant d'avoir un déplacement de la caillette, le colonne là est acétonique. Généralement, ce qui est. Il faut dire que le déplacement de la caillette est une cause de l'acétonie. Ça veut dire qu'il y a un déplacement de la caillette, Le déplacement est une conséquence de l'acétonie. Le déplacement est une conséquence de l'acétonie. Le déplacement est une cause de l'acétonie. Il faut dire qu'il y a un déplacement de la caillette est une conséquence de l'acétonie. Il faut dire qu'il y a un déplacement de l'acétonie. Il faut dire qu'il y a un déplacement d'acétonie. Le premier groupe a fait l'analogie entre l'acétonie et le déplacement de la caillette. Le cas dans 100 cas d'acétonie, 80 cas de déplacement de la caillette. D'accord ? L'étude du premier groupe, Ils se sont contentés uniquement de l'étude de l'acétonie. Parmi les conséquences de l'acétonie, Le déplacement de la caillette. Plusieurs autres conséquences. Parmi les plus fréquentes, C'est le déplacement de la caillette. D'accord ? Donc le premier groupe, L'étude initiale de la caillette, c'est quoi ? C'est l'acétonie. Terminable. Ok ? Premier groupe, C'est l'acétonie. Le deuxième groupe, Ils se sont penchés sur quoi ? Sur le déplacement de la caillette. D'accord ? Sur le déplacement de la caillette. Ils se sont focalisés sur le déplacement de la caillette. Quand ils se sont focalisés sur le déplacement de la caillette. Sur 100 cas de déplacement de la caillette. 84 d'acétonie. Le deuxième groupe, C'est une cause de l'acétonie. D'accord ? Le premier groupe, Il a conclu que le déplacement de la caillette est une conséquence de l'acétonie. Le deuxième, C'est une cause de l'acétonie. C'est une cause de l'acétonie. Quelle soit la cause ou la conséquence, Les deux théories sont possibles. Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut dire, Est-ce que le théorie est un ami ? C'est-à-dire qu'il est un ami. C'est une explication. La description. Alors, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Mais la description des résultats, Est-ce que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit ? Je trouve des articles libéraux, Des recherches libéraux, Des matériels et méthodes. Des résultats, Des discussions, Des conclusions. Des discussions, Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ou qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'on doit dire ça ? Donc le alternatif, très bien. Donc le premier départ dernier, c'est la scétonie. Le zel-terna, c'est le déplacement de l'akaïque. Alors, comment la scétonie dit ? En craint-elle un déplacement de l'akaïque ? Par l'effet de loi des quercétonies, atomies, vacuité, déplacement de l'akaïque. Deuxième groupe, déplacement de l'akaïque. Le zel-terna, il devient acétonie. Lors de déplacement de l'akaïque, j'allume l'anorexie. L'anorexie. Diminution de la matière sèche ingérée. Diminution de la matière sèche ingérée. Diminution de l'énergie. La base, qu'est-ce qu'elle va faire ? La néo-bucogénèse. Néo-bucogénèse. L'agène essentiellement. Au niveau hépatique. Formation de quoi ? De l'acéti-coa. Il ne peut pas rentrer dans le cycle de crêpes. L'acéti-coa ne peut pas rentrer au niveau du cycle de crêpes lors d'une acétonémie. Parce qu'il est sahbunid, khlo, il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. L'acéti-coa ne peut pas rentrer dans le cycle de crêpes. L'acéti-coa ne peut pas rentrer dans le cycle de crêpes. L'acéti-coa va s'accumuler. En s'accumulant, il va fournir des causes. Déplacement d'acéti-coa. Deuxième pointe. C'est bon ? Mais en fin de compte, qu'elles soient conséquences ou causes, les deux théories sont possibles. En s'accumulant, il n'est pas le cas. Le cas de l'acéti-coa ne peut pas s'accumuler. C'est ça. En s'accumulant, l'organisme demande d'aider à nous fournir des causes. Il prend sur ces deux théories. C'est très important pour une bâche des terres. La bâche des terres, c'est une zone d'eau d'eau d'eau. La production des terres et l'eau d'eau d'eau d'eau. Le glucose qui est formé à partir de l'oxalopétal. Nous avons dit que la glucose va être dirigée directement au contenu de la ramelle. Pour donner du lactose. Si la bâche se sacrifie, elle est capable du glucose formé dans l'oxalopétal. Même si l'oxalopétal n'est pas dirigé vers le sucre de Krebs. C'est ce qui se passe chez la brûlée. Lors de la toximétisation. Donc si l'oxalopétal n'est pas dirigé vers le sucre de Krebs. Il leur prend le glucose. Le glucose leur prend la ramelle pour la production de la glucose. Parce qu'elle a besoin d'une glucose. Elle ne peut pas avoir un autre substrat pour former le lactose. Le lactose c'est quoi ? Deux molécules de glucose. Deux molécules de glucose. Malgré la glucose. D'accord ? Ok ? Donc automatiquement. Le glucose n'est pas disponible pour le sucre de Krebs. L'oxalopétal n'est pas disponible pour le sucre de Krebs. L'oxalopétal va s'accumuler en grande quantité. Et s'il s'accumule en grande quantité. Il va se réconcilier en grande quantité. Ok ? Ok ? Donc. Accumulation du corps c'est de l'oxalopétal. L'oxalopétal n'est pas disponible. L'oxalopétal n'est pas disponible. A droite c'est plus grave. L'accumulation de ACN. Et la longue disponibilité du H+, et du CL-, au niveau du iodénal. Plus grave. Au niveau du déplacement à droite. A gauche, il y aura une quantité réelle. Mais cette quantité réelle, elle est susceptible d'entraîner une alcalo sanguine hypochlorine. Et nous avons de l'hypocanémie. Alors d'où vient l'hypocanémie ? Très bien. Le potassium, chez les ruminants, prend une seule source. C'est la source digétique. Chaque arrêt de l'alimentation, il est automatiquement suivi par une hypochanémie. Il y a une fois, c'est le potassium, un hypo sanguin chez la vache, qui ne prend pas d'aliment. Mais tel que j'ai acheté un code automatique protègue dans l'hypocanémie. Il est d'origine alimentaire. C'est pour cette raison que toujours, lorsque vous intervenez pour des cas d'anorexie prolongée, au-delà de 3 jours, 4 jours, toujours, 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 donner du potassium par voie orale. Toujours. Maintenant, c'est la pathologie. Chez une vache, j'ai un anorexie, surtout si elle est totale, 2-3 jours après, donner du potassium par voie orale. Non. Le magnésium, il est un anorexie, d'accord ? Il est libéré à partir de l'os. Calcium, phosphore, magnésium. Il est libéré à partir de l'os. Il est libéré à partir de l'os. Il est libéré à partir de l'os. Sur la vache, il est libéré à partir de l'os. D'accord ? Donc, il faut que vous avez appris les facteurs de réussite. de l'os.